bonjour et bienvenue dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire ce petit nid que vous pourrez suspendre donc voilà comment il est sur le côté pour le faire j'ai utilisé une petite pelote de laine comme ceci un crochet numéro 5 une paire de ciseaux une aiguille à laine pour camoufler mes fils et du fil de fer pour la base du nid on va faire un noeud magique et dans notre noeud magique on va faire dix mailles serrées une 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on sert notre noeud magique et là on va faire notre maille couler maintenant pour notre deuxième rang on va faire deux mailles serrées dans chaque maille ce qui va nous donner 20 maille au total donc là je vous laisse faire vos 20 mailles serrées pour le troisième rang on va faire une maille serrées une augmentation soit deux mailles dans la même maille on va faire ça le rang complet ce qui va nous donner 30 mailles au total donc je vous laisse faire on va faire une maille serrées une augmentation pour le quatrième rang on va faire une première maille serrées une deuxième maille serrées une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et c'est pareil on va faire ça tout le tour donc ce qui va nous donner 40 mailles donc je vous laisse faire votre tour alors pour notre cinquième rang on va prendre du fil de fer comme ceci on va faire une maille en l'air pour le coincer et là on va faire une maille serrées dans chaque maille en prenant uniquement le brin arrière et on va le faire sur nos 40 mailles donc je vous laisse faire le rang complet comme ceci le fil de fer laissez le un peu dépasser parce que quand vous allez refaire votre tour il faut qu'il se passe l'un sur l'autre je vous montrerai à la fin donc pour finir je chevauche mes deux fils de fer et là je fais mes mailles serrées je termine par maille coulée pour le rang suivant on va faire une première maille serrées une deuxième maille serrées une troisième maille serrées et on fait une augmentation et vous allez faire ça jusqu'à la fin du tour ce qui nous donnera 50 mailles je vous laisse faire le tour pour notre septième rang on va alterner une maille serrées une maille serrées une maille serrées allongées une maille serrées une maille serrées allongées et vous faites ça sur la totalité du rang donc je vous laisserai faire votre rang complet pour le huitième rang on va faire cette fois ci une maille serrées allongées une maille serrées on alterne du rang du dessous une maille serrées une maille serrées une maille serrées et vous faites pareil tout le long de votre rang pour le neuvième rang on va refaire la même chose que pour notre septième rang donc une maille serrées une maille allongée sauf que cette fois on va venir rajouter un fil de fer donc on fait une maille serrées étant donné que le rendu dessous on était en maille allongée et cette fois une maille allongée ici une maille serrées une maille allongée donc je vous laisse faire votre tour n'oubliez pas de laisser dépasser et de faire comme au rang plus bas de chevaucher vos fils de fer pour le dixième rang on va faire une maille en l'air une maille coulée une maille en l'air une maille coulée et on va faire ça tout le tour une maille en l'air une maille coulée une maille coulée une maille coulée une maille coulée donc pour ma part la base est finie donc maintenant si vous voulez le suspendre vous pouvez faire soit vous faites comme si vous fermiez et vous laissez votre laine comme ça vous faites votre hanche en essayant d'attacher des deux côtés soit vous faites une chaînette après c'est à vous de voir ce que vous trouvez plus joli sinon vous pouvez tout juste fermer si vous voulez vous en servir en tant que corbeille ou comme vous voulez alors si vous voulez mettre des vrais petits oiseaux dedans par contre quand vous avez mis les fils de fer vous voulez s'enrouler avec du scotch avant de passer votre laine par dessus ça évitera qu'ils se coupent ou qu'ils se plantent dans un orifice quelconque un oeil on sait jamais et vous faites un peu plus profond là c'est vraiment pour faire ma décoration avec mes petits oiseaux que j'ai fait ce nid à cette hauteur là donc pour ma part pour le suspendre je vais pas faire une chaînette je vais choisir la première option donc ici je ferme comme si j'allais fermer je vais laisser ma longueur que je veux là et je vais aller à peu près au milieu de l'autre côté et là je vais faire voilà une fois que c'est fait je vais camoufler mon fil et je pourrais le suspendre comme ceci donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt